Bienvenue dans la Caval Skippo, cette vidéo est destinée aux nouveaux qui rejoignent actuellement la faction. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tous les éléments qu'il vous faut connaître pour pouvoir débuter l'aventure sereinement dans cette faction. La première chose et la plus essentielle que vous devez connaître, c'est le Slash F Home. Il vous permet de retourner à la base de faction où que vous soyez. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez vous servir dans tous les coffres, excepté ceux qui possèdent le pseudo d'un joueur sur un panneau dessus. Ce sont des coffres privés, vous pouvez me demander ou demander à erreur d'en avoir un. Vous trouverez des armures en fer et des outils en fer ainsi que des blocs dans les coffres à votre gauche du F Home. La première chose à faire lorsque vous débutez est probablement pour vous le meilleur d'aller chercher de la nourriture qui se situe près des cochons. Il vous suffit pour cela d'une épée ou d'une hache. Vous pouvez tuer les cochons, récupérer leur nourriture et aller la placer dans l'installation suivante que je vous présente qui est le four automatique. Votre nourriture va tout de suite se mettre à chauffer et sera ensuite disponible dans le four. Vous trouverez votre hache et vos futurs outils pour aller miner dans les coffres. Vous pouvez également prendre un fou de fer, c'est en libre service. Ensuite, direction la sortie, on prend la petite descente. Sortie, ne pas bouger dans la descente. Vous appuyez sur la trappe, vous avancez et surtout vous ne bougez pas en descendant. Hop, je vous montre. Ouh là, il y a des blazes qui s'échappent. Vous atterrissez au milieu de l'eau. Et ensuite, vous vous promenez. J'en profite pour vous montrer, c'est par ici que se déroulera la sortie pour le nether. Et lorsque vous voulez aller miner, vous pouvez vous contenter de choisir une galerie. Au début, vous n'avez pas les permissions pour miner. Mais dès que vous êtes sorti des claims, vous pouvez miner et casser tous les blocs. Et donc, vous récupérez vos premiers diamants dans l'objectif de faire un full diams. Une fois que vous avez trouvé des diamants, minez-les. Retaper slash F home. Faites-vous une pièce de stuff, par exemple une épée. Et ensuite, c'est parti pour l'enchanter. Pour monter niveau 30, vous attendez les blazes qui arrivent. Vous les tuez, pas besoin d'une hache particulière. Une simple épée peut suffire. Et ensuite, vous allez à la table d'enchantement. Qui est cachée, c'est le bloc là-haut. Et vous enchanter votre équipement avec du lapis lazuli. Avec cette ferme à blaze, c'est facile de monter niveau 30. Sachant qu'une fois que vous faites un enchantement niveau 30, vous repassez seulement au niveau 27. Donc, je vous conseille fortement de ne faire que des enchantements de 3ème niveau du niveau 30. Les autres étant quand même beaucoup moins bien. Là, on a efficace T4. Alors qu'un enchantement niveau 30, ça peut être solidité 3 et efficace T4. Ou alors juste solidité 3. Ou alors solidité 3 et efficace T4 et fortune 3. Donc, je vous conseille très fortement de ne faire que des enchantements de niveau 30. C'est facile, vous pouvez monter les niveaux super fastoche avec les spawners à blaze. Donc, exigez tout de suite la meilleure qualité et l'enchantement possible. On arrive vers la fin de la vidéo. Alors, je vous fais un petit récap. Donc, on a la ferme à blaze. La table d'enchant. Les cochons pour se faire de la nourriture. La sortie du four automatique à cet étage là. Et une petite ferme à melon automatique. Si jamais la base évolue, il y aura potentiellement de nouvelles installations dans la base dont vous pourrez profiter. Mais les meilleures étant déjà là. Et ici, on a tous les coffres. Les coffres de stuff fer sont ici. Ici, vous avez du bois, des blocs divers et variés. Et la sortie du four. Voilà. Et lorsque vous aurez un coffre perso, il sera probablement sur ce mur là. On va probablement agrandir quand on aura trop de membres par rapport au nombre de coffres qu'il y a encore. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit tips pour la fin. L'Underchest peut contenir toutes vos ressources importantes. Mettez-les dans l'Underchest. On sait jamais. Si jamais on se fait piller, vos ressources qui sont dans l'Underchest seront imprenables par nos adversaires. Bon, j'ai dit si on se fait piller, mais en vrai, c'est fortement improbable que certaines personnes arrivent à apporter un wither sur ce petit cube d'opsi tout là-haut. Petit détail pour la fin. Si vous voulez explorer le monde, lorsque vous tombez de la base, vous tombez ici. Et ensuite, au lieu de rentrer dans les mines, vous pouvez également continuer sur l'escalier. Et arriver tout là-haut. Vous ouvrez la trappe, vous fermez la trappe et vous partez explorer le monde. Prenez un bateau, c'est plus rapide. Si vous souhaitez découvrir toutes les commandes utiles, et je n'en ai cité qu'une petite minorité sur le serveur, je vous conseille la vidéo qui s'affiche à droite de votre écran. Et si vous souhaitez découvrir le passé de la Caval Skippo qui jadis fut la Horror Team, je vous conseille très fortement les vidéos que j'ai sorties sur la série HearthMC PVP Faction.